Bien le bonjour, Sébastien Leclerc ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la paix dans le monde, si cela est vraiment possible ou pas, et si oui, quelles en seraient les conditions. Donc installez-vous tranquillement pour une bonne écoute. Bien évidemment, tout ce que je vais dire, c'est basé sur des questionnements auxquels j'ai apporté des réponses, avec les différentes expériences de vie que j'ai eues, ce que j'ai pu observer en moi, à l'extérieur de moi, autour de moi. Donc ce que je vais dire ne détient bien sûr aucune vérité absolue, c'est simplement une réflexion que je vais partager, qui pourra être complétée par votre propre réflexion. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord avec tout cela, c'est ok, car en final, ce ne sont que des idées, des points de vue, des angles de vision. Je vois ce podcast un peu comme une simple discussion. Vous pourrez me dire en fait que c'est plutôt un monologue, ce qui ne serait pas faux, mais vous avez l'espace des commentaires pour vous exprimer si vous le souhaitez. Ce podcast est une ébauche, ça va être un bon gros podcast, je pense qu'il sera dense en informations, mais bien évidemment, il y aurait tellement à dire sur le sujet. Donc sur certains passages, effectivement, je n'irai pas en profondeur dans chaque point, même si j'essaye dans ce podcast d'essayer de définir au maximum les termes que je vais utiliser afin qu'on se comprenne mieux. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la paix dans le monde, qu'est-ce que la paix, dans quel monde cette paix pourrait-elle arriver, est-ce que la paix dans le monde, c'est pour tout le monde en même temps ? On va aborder aussi la question, mais la paix, oui, mais dans quel monde ? La réalité de ce monde est-elle unique et vraie pour tous ? Y a-t-il une infinité de mondes personnels qui interagissent entre eux ? Et si la paix dans le monde est possible, qu'est-ce que l'on fait et comment ? Voilà un peu les axes de ce podcast. Alors quand on parle de paix dans le monde, il y a toujours une hypothèse inconsciente que l'on fait et qui semble évidente, et c'est pour ça qu'on va la remettre en question un peu plus tard dans le podcast, c'est qu'en fait, il y a plein d'êtres humains qui vivent dans un monde, et ce monde semble être le même pour tous. Il semblerait aussi que les humains tendent à vouloir au final la paix dans le monde, au final une sorte de bonheur dans la vie qui passerait par cette paix dans le monde. Et ce qui est très drôle, c'est que plus un être humain veut la paix dans le monde, plus parfois il peut poser des actions qui semblent être contre-productives. J'avais lu une phrase une fois qui disait que les gens qui ont le plus besoin d'amour sont souvent ceux qui le demandent de la pire des manières, et donc qui ne le reçoivent jamais. Et est-ce qu'on pourrait faire un parallèle aussi avec les gens qui militent corps et âme pour la paix dans le monde ? Est-ce que parfois ce ne sont pas les gens, à un certain niveau, les plus violents, les plus durs, les plus autoritaires, un peu avec la dictature de ce qui doit être fait pour que la paix dans le monde existe ? Et du coup, si la paix dans le monde nécessite d'imposer des choses, peut-il y avoir une véritable paix ? Qui décide alors ce qui doit être imposé par qui, pour qui, pour que cette paix existe ? Et donc, du coup, la paix de l'un peut devenir l'enfer de l'autre. Et c'est là où on rentre dans des choses qui sont bien plus complexes que cette paix dans le monde. C'est que vu que les gens ont des aspirations différentes, eh bien, la personne qui prône la liberté avant tout, comme valeur la plus suprême, qu'on pourrait en raccourci nommé capitaliste, va s'opposer à l'humain qui, pour lui, sa notion la plus fondamentale, c'est l'égalité. On peut l'appeler le communiste. Pour vraiment parler vite et faire des schémas. Et le paradis du capitaliste est l'enfer du communiste et vice-versa. La ma paix peut être l'enfer pour quelqu'un d'autre. Alors peut-il exister une paix absolue pour tous ? Donc, en passant par là, il faut du coup qu'on parle aussi de la paix. C'est quoi la paix ? La paix, c'est souvent défini comme l'absence... Enfin, la paix, c'est souvent opposé à la guerre. Donc on supposerait que la paix, c'est l'absence de guerre. Et ça se tient totalement. Et du coup, on pourrait creuser un petit peu. Donc la paix, ça serait l'absence de guerre. Donc la paix, ce qui s'oppose à la paix, ça serait la guerre. Et si on y va un peu plus profondément, du coup, qu'est-ce que c'est que l'origine de la guerre ? Car en comprenant l'origine de la guerre, on pourra peut-être y mettre fin et donc avoir la paix. Les guerres, la guerre sont faites à un ennemi. J'ai un ennemi auquel je fais la guerre. Ce qui est drôle, c'est que l'ennemi, c'est toujours l'autre. Et donc, le gentil de l'histoire qui est d'un côté, est en réalité le méchant dans l'histoire de l'autre. C'est toujours assez comique de voir cette façon-là. Comment se crée un ennemi ? Parce que du coup, si on se rend compte que la guerre se base sur l'ennemi, qu'est-ce que l'ennemi ? Quelles sont les racines qui font qu'un ennemi existe ? Eh bien, j'ai bien l'impression que la base d'un ennemi, qui peut être un ennemi, ça peut être un état, une région, un groupe de personnes, une seule personne, se base sur la différence, le jugement et la peur. La différence en soi n'est pas un problème, mais quand cette différence fait peur ou réveille une forme d'incertitude, alors il y a des mécanismes de survie qui s'activent en chaque individu et au sein même d'un groupe d'individus pour se protéger. Les mécanismes de base de protection face à un ennemi sont regroupés en général en trois actions. C'est soit je fuis l'ennemi, soit je reste immobile, soit je l'attaque. Et là, on voit bien que cette notion d'ennemi naît avec un mouvement de peur, une idée de séparation avec l'autre qui peut se démontrer très facilement. Et que cette naissance d'ennemi naît par des mécanismes de protection et de survie face à l'autre. Et si à travers sa différence, à travers ses actions ou l'absence d'action, à travers ses gestes, ses absences de gestes, l'autre peut rentrer en conflit avec ce qui me semble juste, vrai et bon en tant que personne ou de groupe. Si en tant que nation, un type de croyance est admise par beaucoup et qu'une autre nation vient contredire ça, alors il devient l'ennemi, il devient celui qui pense différemment, celui qui agit différemment. Et peut-être qu'en remettant en cause une croyance profonde admise par tous, ou même par juste un individu, alors la nation, l'individu peut se sentir menacé, juste basé sur un système de croyance. On l'a vu dans le passé par exemple avec des systèmes de religion, où mon Dieu, ton Dieu et toutes ces choses-là peuvent mener à des guerres. Donc on voit bien quand même que le mécanisme de la guerre est basé sur, avant tout que l'autre est différent, un jugement, bien, mal, et une notion de peur, et ces mécanismes de protection qui vont amener à la protection, à la survie, et donc potentiellement à la destruction de l'autre parce qu'il est une menace. Ces choses-là sont présentes à l'échelle de nations, on parle alors d'ego collectif, et cela aussi est vrai au niveau personnel, on appelle simplement ça l'ego. Je vous mets en haut à droite une vidéo sur l'origine de l'ego. On entend tellement tout et son contraire sur l'ego, donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo qui est assez courte et qui résume bien la situation. J'aimerais maintenant aller sur un point un peu particulier. C'est une vision particulière forcément, et qui peut bien évidemment ne pas être partagée par tous, mais on est parti du postulat au début que tous les êtres humains vivent dans un monde. Et il semblerait, d'après ce que j'ai moi-même pu observer en discutant avec d'autres personnes, il semblerait qu'il y ait plutôt entre 7 et 8 milliards d'êtres vivants sur Terre, et donc qu'il y aurait en réalité plutôt 7 à 8 milliards, j'ai peut-être dit millions avant, 7 à 8 milliards de mondes qui s'expérimentent sur un plan commun que l'on appelle la Terre, et encore une fois, même cette dernière notion pourrait être mise en cause. Donc il n'y a pas une réalité partagée par 7 milliards de personnes, il y a plutôt 7 milliards de réalités qui interagissent entre elles. Et encore, on n'interagit pas avec les 7 milliards, ça ne serait même pas juste avec une très grande minorité. Prenons des exemples concrets. Si on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, on part ici d'une guerre mondiale, donc qui touche le monde, car elle a impliqué beaucoup de nations à travers le globe, et des millions et des millions de gens. Mais si on s'amuse à prendre la surface totale du globe terrestre, quelle a été la surface réellement impactée par la Seconde Guerre mondiale qui a réellement vécu des conflits ? J'ose croire que cette surface serait relativement marginale comparée à la taille de la Terre. Il y a des millions d'humains qui n'ont certainement jamais entendu parler de cette guerre mondiale. Il y avait certainement beaucoup d'humains qui ont vécu une vie telle qu'elle était pour eux, avec des hauts et des bas, sans même savoir qu'il y avait soi-disant une guerre mondiale. Si ça se trouve, des paysans au Brésil, en Australie, des gens qui n'étaient pas du tout reliés à une forme de civilisation, où si la civilisation était là, n'avaient pas forcément accès à cette information. Et d'ailleurs, pour ces gens-là, cette guerre n'existait pas, dans leur réalité directe. Donc où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, c'est que l'idée principale est que j'ai l'impression que cette invitation de paix dans le monde peut être en réalité une forme de rejet de la guerre qu'il y a en soi, qui est donc projetée à l'extérieur. Je deviens celui qui veut la paix dans le monde, car ça devient ma mission de vie, mon but de vie, car le monde autour de moi est malade et en guerre. Du coup, j'ai l'impression que l'invitation, c'est plutôt de réaliser que ce qui rentre dans notre champ de conscience est là pour nous inviter à prendre conscience de ce qui se passe réellement en nous et de ce que nous ne voulons pas voir en face. Un même événement comme la pandémie peut être vu donc totalement différent par les individus. J'entends dire certains que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humain ou même à eux-mêmes, et d'autres, bien évidemment, c'est la pire chose. Il y a sûrement des gens qui ne savent même pas qu'il y a une pandémie, et ça peut exister, même si ça semble être peut-être un petit nombre de personnes. Mais ça existe. Il y a peut-être des gens sur cette terre en ce moment qui n'ont aucune idée de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. L'invitation est alors, selon moi, d'être dans un mouvement intérieur puis extérieur, de trouver la paix en soi, de faire la paix en soi, et cela se fera donc à d'autres niveaux par la suite. Ce concept peut être vraiment déstabilisant, car on a vraiment l'impression de partager une réalité absolument commune, mais ce n'est pas si vrai que cela. Dans un certain degré, il est tout à fait possible que des personnes vivent déjà dans un monde de paix, et d'autres, être en totale guerre, ici et maintenant. Tout ce que je combats à l'extérieur est ce que je ne reconnais pas à l'intérieur. C'est ce qui n'est pas réglé en moi. J'approfondirai un petit peu ce point-là par la suite. Alors avant d'aborder les conditions de la paix, qu'on a quand même déjà un petit peu élaborées ensemble, il y a aussi une autre chose, une autre question qui peut déranger, c'est « Pourquoi devrait-il y avoir la paix dans le monde ? » Alors, j'imagine déjà des réponses à cause de la souffrance que cela crée, à cause de toutes les injustices, des inégalités, et de toutes ces choses-là, et c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Il n'y a pas à remettre en question ça. Et si nous prenons cette expérience terrestre comme le lieu où je fais des expériences de la dualité, où j'observe à l'extérieur de moi le bien et le mal, le bon et le mauvais, la joie et la tristesse, la naissance et la mort, la paix et la guerre. Si cette expérience était simplement là pour nous amener à prendre conscience de ce qui est vrai en soi, il semblerait que dans cet univers, tout soit duel, tout soit polarisé. À chaque fois que quelque chose de très beau m'arrive, mais il y a quelque chose aussi de très triste qui peut m'arriver. Comme si, dès que la vie monte très haut, elle redescend très bas, dès qu'elle penche énormément d'un côté, elle repenche aussi de l'autre. Il y a une espèce d'alternance de la vie perpétuelle, comme si la vie était en permanence en mouvement, qu'il y ait cette loi de l'impermanence qui fait que tout ce qui est le plus beau finit par être détruit, et même ce qui est le plus moche finit aussi par être détruit. Et donc, du coup, est-ce que vouloir la paix dans le monde, ça ne viendrait pas d'un peu quelque chose du style, je veux la paix dans le monde, car je me sens tellement déconnecté de ce monde-là que j'observe autour de moi, je n'y trouve pas ma place, je le trouve horrible, je le trouve dérangeant. N'est-ce pas une fuite pour ne pas accueillir ce qui est présent en soi ? Parce que ce qui est observé dans le monde, à travers le prisme de la personne, par exemple, qui vit cette chose-là, eh bien, l'invitation, c'est de profondément accueillir ce sentiment d'être perdu, d'être déconnecté, ce profond sentiment de tristesse qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et au lieu d'être dans ce mouvement d'accueil, en soi, premier, on va vouloir réparer le monde, faire en sorte que le monde soit différent pour ne pas qu'il réveille cette tristesse, pour ne pas que cela me fasse me sentir déconnecté. Où j'ai l'impression de... Avec tous les enfants, je ne sais plus c'était quoi, indigo et tout ça, où il y a souvent dans les... Je crois que dans les caractéristiques, il y a vraiment cette idée que ce monde est un peu fou et que je n'y trouve pas ma place et que j'imagine que ça doit réveiller tout un tas d'émotions à l'intérieur. Et donc, le premier mouvement, c'est d'accuser le monde extérieur et je crois que c'est l'une des plus grandes illusions selon moi, c'est de faire projeter, de porter la responsabilité du monde, des autres, sur ce que je ressens en moi. Alors, je me mets à rêver d'un monde pour qu'il me rassure, pour qu'il me fasse me sentir bien, pour qu'il ne réveille pas ce qui est présent en moi. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que même si demain, vous viviez dans le monde de paix absolue que vous vouliez, en l'espace de quelques jours, voire semaines, il y aurait une nouvelle insatisfaction parce que, ah, je n'avais pas pensé à ça, ah, ça, ça ne me plaît pas, ou ça non plus, et puis ça non plus. La nature de l'ego n'est jamais satisfaite. c'est le fait de n'être jamais satisfait. Peut-être que l'invitation est au final d'arrêter de croire que la paix et l'amour se trouvent dans ce monde duel et impermanent et de prendre conscience qu'il y a une dimension en nous bien plus profonde que celle qui semble apparaître tout le temps et qui est l'amour, la paix véritable. Une paix et un amour qui ne dépendraient pas des autres, qui ne dépendraient pas des conditions de vie, des états émotionnels et des états de pensée. Et donc, du coup, en partant de ce postulat-là, le monde serait simplement là pour nous mettre en lumière tout ce qui n'est pas vu en nous-mêmes, tout ce qui est rejeté. Ce monde ne serait qu'un immense miroir. Et donc, pour cela, il y aurait 8 milliards de mondes et pas seulement un, et donc 8 milliards de miroirs. Et combien de fois on peut l'expérimenter à sa petite échelle où face à un même événement, il y a des réactions qui sont du tout au tout. Des réactions de rire, de moi, on s'en fout, ou des réactions de pleurs, de fortes colères. Et pourtant, l'événement semble être le même. Ce qui veut bien dire que ce qui dépend de la dimension de la paix est avant tout intérieur. Donc, suite à cette réflexion, à cette différente réflexion qu'il y a eu, j'en ai extrait trois conditions principales qui pourraient être mises en avant pour que la paix dans le monde soit possible. Et la paix en soi, bien évidemment, si vous avez bien suivi. Il y en aurait bien sûr plein d'autres, j'imagine. Il y aurait plein de choses à rajouter, à dire. Mais je les ai condensés en trois points. Le point numéro un, ça serait être capable d'accepter les différences, les visions différentes, les croyances différentes. Donc, d'accepter les différences. J'ai l'impression que la paix ne viendra pas d'une pensée unique sur laquelle tout le monde sera d'accord, mais par cette multiplicité, je vais y arriver, des pensées qui seront acceptées et respectées. J'ai l'impression que cela viendrait à notre capacité d'écouter vraiment et à mettre nos préférences, nos idées, nos croyances de côté comme étant des choses potentiellement variables afin de se rendre compte que tout notre système de pensée, de croyance peut évoluer et gagner en profondeur avec l'échange, avec l'autre, dans toute sa différence. Et l'idée serait de construire des ponts entre les différences au lieu d'y bâtir des murs. Le point numéro deux, ça serait être capable de reconnaître en soi le mal, le vice, toute la noirceur du monde. J'ai l'impression que tant que le mal restera à l'extérieur de soi et qu'il ne sera pas reconnu aussi en nous, alors ce combat sera éternel car je me bats contre une part de moi-même. Être en paix avec notre part obscure, c'est alors la transcender car ce à quoi je résiste persiste, ce à quoi je m'oppose s'impose. Je ne sais plus qui avait dit ça, c'était Bouddha ou Jésus, ce n'est pas avec la guerre qu'on apporte la paix, c'est avec l'amour. La guerre amène la guerre. Et donc en reconnaissant par exemple la peur en moi, les mécanismes d'attaque, de défense, je comprends alors pourquoi les soi-disant autres réagissent comme ça car je reconnais en moi aussi ces mécanismes. Le numéro trois, le point numéro trois, ça serait être capable de se reconnaître en l'autre. Avec les deux conditions précédemment données, lorsque je respecte et je reconnais en moi le monde, alors cela permet de développer une forme d'humilité, de non-jugement et donc d'amour et de paix. Bien sûr, compassion, empathie. Je peux alors me connecter à l'autre à un niveau bien plus profond que les différences qui nous séparent. Il y a souvent cette image des icebergs. Il y aurait alors huit milliards d'asbergs qui ont tous l'air différents et pourtant en profondeur il n'y a plus de différence. Il n'y a que ce qui est. Je crois d'ailleurs que c'est Cartolet qui disait que l'amour, selon lui, c'était le fait de se voir en l'autre. Je vais donc finir sur ces belles paroles. Merci pour votre écoute. Ce podcast n'est au final qu'une piste de réflexion parmi tellement d'autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Continuez à faire vos propres expériences. Que la paix soit en vous, dans votre cœur et votre esprit. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501